La flamme de la liberté, allumée depuis 1960, continue de briller dans les cieux du département du Mono et précisément à l'Okosa. Pour sacrifier la tradition, ce vendredi 1er août 2024, Dr Jeve Rompouekwénou, maire de la commune de l'Okosa et d'Edéon Bienvenu Milorin, préfet du département du Mono, ont rendu hommage au dénifis parti sur le champ de bataille. Nous voici ici une fois encore pour célébrer le 64e anniversaire de la station de notre pays à l'indépendance. Nous sommes heureux d'être ici sous cette bénédiction naturelle qu'elle a plu. Je voudrais nous souhaiter un joyeux anniversaire et souhaiter que la journée soit belle. 64 ans de souveraineté nationale du Bénin, c'est aussi des moments de questionnement pour une véritable indépendance. Il faut que ce jour nous permette de réfléchir par rapport à ce que nous appelons le développement de nos communes et de notre pays. Nous qui sommes ici, nous avons chacun dans sa position. Nous contribuons, nous participons et nous réfléchissons chaque fois pour le développement de notre pays. Ces réflexions contribuent, nous amènent à ce que nous aspirons pour le bonheur, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces populations qui attendent beaucoup de nous. Dans la même veine, le préfet Milorin a invité chaque béninois à s'interroger dans le contexte géopolitique actuel pour le renforcement de la souveraineté chèrement acquise. En 64 ans, qu'avons-nous fait pour non seulement créditer la volonté des pères fondateurs de notre République à nous sortir des griffes de l'impérialisme ? Ou qu'avons-nous fait pour trahir cette volonté ? C'est à vous de voir si chaque jour nous faisons des actes pour encourager et renforcer cette bataille obtenue et gagnée au plus de grandes luttes par nos pères fondateurs. Pour ma part, je reste convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec le contexte géopolitique international, l'heure a sonné pour chaque béninois de s'interroger pour que désormais nous puissions poser des pas pour renforcer cette souveraineté qui ne doit plus désormais être que des mots, mais se traduit à travers des actes. El Adrabiou Garba, conseiller communal de l'Okoussa, pense que la dépendance alimentaire constitue un frein au développement. Étant un conseiller communal de l'Okoussa, moi, la thématique est quoi ? Est-ce que nous sommes indépendants sur le plan alimentaire ? La commune de l'Okoussa continue de recevoir du maïs du département de Koufaux. La commune de l'Okoussa continue de recevoir du maïs du nord. Alors, que faisons-nous ? Nous avons une couche juvénile, en forme, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour l'ex-ministre Séverin Cunhomme, l'ardeur au travail, l'abnégation et le patriotisme pourraient aider à mettre le Bénin sur les rails du développement. C'est vrai, nous avons erré pendant longtemps dans ce pays, mais depuis presque dix ans, nous faisons des bons qualitatifs. Beaucoup de choses ont été faites par le passé, mais de très bonnes choses sont faites depuis presque dix ans maintenant. Je crois que ce doit être l'élan, cet élan que nous devrions performer, cet élan que nous devons améliorer pour nous donner les chances de sortir notre pays et par voie de conséquence, notre département du Mondeau de Lornière. Nous savons désormais qu'il nous faut travailler, travailler avec ardeur, travailler avec dévouement, avec abdégation, pour l'amour que nous avons pour ce pays, pour notre fibre patriotique, pour développer ce pays. Commandant, peloton, pour l'amour que nous avons pour l'amour. Sous-titrage ST' 501